Alors salut, aujourd'hui j'aimerais te parler de philosophie et de concevoir finalement sa mini-philosophie. Une philosophie qui nous refaites bien évidemment, une philosophie qui refaites nos valeurs, une philosophie qui améliore nos barrières motales. Ici on a tous un peu des carcats motos, des barrières limitantes parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire ça, on ne sait pas faire ça parce qu'il faut avoir fait A, B ou C et on ne se dit pas que tout est possible. Évidemment on va améliorer cela dans notre philosophie mais on va aussi créer une philosophie qui va justement nous élever pour tout. Pour les décisions que l'on doit prendre, on va essayer d'éliminer un maximum de décisions pour les choses qu'on doit faire, pour à peu près tout ce qu'on doit faire. On va essayer de régler tout cela dans une philosophie propre à nous. Ta philosophie, premièrement, tu peux lui donner un nom. Donc moi par exemple je vais créer ma philosophie, le nom va s'appeler Ito. La philosophie Ito, donc ça sera tout simplement une philosophie basée sur la liberté, sur le bien-être et sur toujours être heureux et sans faire des choix qui ne sont pas décidés par moi, donc pas nous-mêmes. Et ça, ça va plus ou moins être ma philosophie. Ça sera un style de constitution qui sera finalement fait autour de moi, autour de ma vie, autour de mes valeurs. Et toi tu dois faire pareil, tu devras prendre une feuille de papier et essayer de trouver ta philosophie. C'est un peu comme, voilà, tu vas te constituer un peu une tribu mais pour toi-même. Pour simplement t'élever, pas vraiment une bulle, mais simplement une sorte de structure, de squelette, un peu d'armure. Une sorte d'armure pour, eh bien, pour te rendre meilleur. Tu vois, il s'agissait de cette philosophie-ci que j'avais écrite plus ou moins pour montrer comment toi aussi, tu peux justement créer ta propre fraternité maison, ta propre, voilà, ton, un peu ton, ton, ta liste de règles que tu veux faire et que tu ne veux pas faire et ainsi ça sera beaucoup plus simple, un style de constitution. Et je t'invite vraiment à le faire. Là d'ailleurs, j'avais un peu, j'avais mentionné l'exemple comme si c'était une fac, une FAQ. Donc à chaque fois que tu as un doute, eh bien, tu vas voir ta constitution et tu vas voir qu'est-ce que tu as mis, qu'est-ce que tu n'as pas mis. Ça ne doit pas être évidemment, ça doit vraiment te donner plus de liberté qu'autre chose. Donc il ne doit pas avoir trop de choses, ça ne doit pas être trop contraignant. Ça doit justement être l'inverse. Et si tu as un doute, tu sais, parfois, avant de faire une action, avant de faire quelque chose, on pense à comment c'était passé, comment on s'était comporté la dernière fois. Et donc on se base sur la dernière fois qu'on s'était comporté, je ne sais pas, quand tu devais aborder quelqu'un, quand tu devais avoir passé un entretien d'embauche, la manière dont tu t'étais habillé, eh bien, tu vas penser à comment tu t'étais comporté et finalement, tu vas utiliser comment tu avais fait ces moments-là pour pouvoir refaire le nouveau moment, parce que tu as un peu peur de l'inconnu. Et justement, si ce n'est pas une très bonne idée, tu vas ici, justement, au lieu de penser au précédent moment que tu as fait, parce que sinon, tu vas toujours faire la même chose, eh bien, toi, tu vas simplement te baser sur ta constitution, mais ça va justement te permettre de t'aider, parce que c'est une constitution qui peut justement évoluer avec le temps et ça va te permettre vraiment d'essayer de te dépasser, de te surpasser et de devenir meilleur en te créant finalement des mini-challenges, oui, des petits-challenges intrinsèques, donc vraiment des challenges pour toi. Tu vois, tu peux planifier tes journées, le lendemain, évidemment, n'est rien, parce que voilà, il ne faut vraiment pas se soucier du lendemain, il faut vraiment vivre, il faut essayer de vivre le plus possible, le jour, le jour, parce que finalement, voilà, le lendemain, on ne sait pas s'il sera là, et finalement, une journée, c'est une bonne idée de voir une journée un peu comme une vie, une vie entière. C'est vraiment pas mal de voir la journée comme une vie, et si on se base toujours pour les actions que l'on fait aujourd'hui au lendemain, mais le lendemain, finalement, il est abstrait, parce qu'il nul ne sait ce que sera le lendemain, eh bien, on risque de ne pas se surpasser aujourd'hui, et on risque de ne pas faire des choses que l'on aurait dû faire, parce qu'on pose aux inquiétudes peut-être du lendemain, et ça, ce n'est pas une bonne chose, parce que sinon, on ne va jamais se dépasser, on ne va jamais faire des choses. Et parfois, c'est vraiment bien, c'est vraiment important de vraiment se dire, bon, voilà, maintenant, moi, je ne sais pas ce que ce sera demain, mais je sais qu'aujourd'hui, elle est là, et je veux justement utiliser ma journée à fond, et ma journée, c'est finalement une sorte de petite vie. et essaie d'écrire vraiment ce style de fraternité de ta propre, voilà, ta philosophie, et ça va vraiment t'aider à développer plus ou moins un échafaudage pour toutes les choses que tu vas faire, pour les choses que tu vas faire aujourd'hui, demain, mais sans vraiment te soucier au lendemain. Ça veut dire que finalement, tu vas simplement, eh bien, ce que tu vas faire aujourd'hui, eh bien, contribuera à ton succès de demain, mais tu ne passeras pas aux choses négatives, ou bien aux inquiétudes de demain. Ça veut dire que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu te dis, voilà, moi, je veux faire ça, ça, ça et ça, je veux devenir ça, ça et ça et ça, je ne sais pas comment ce sera demain, peu importe, mais au moins, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour accomplir tout ce que je veux faire, tout ce que je veux faire, et un petit peu chaque jour, eh bien, finalement, ça aura un effet démesuré, ça aura vraiment un effet exponentiel, et ça, c'est le plus important. Parce que si, justement, tu te surpasses pendant une demi-heure tous les jours, eh bien, tu évoleras à chaque fois, à chaque fois, tu deviendras de mieux en mieux, et tu pourras, justement, tu auras moins peur, et tu pourras multiplier les choses que tu fais petit à petit. Il ne faut jamais attendre le lendemain, finalement, pour faire ce que tu veux faire aujourd'hui. Vas-y, fonce, et avec ta philosophie, eh bien, tu pourras réduire vraiment toutes les craintes, tu pourras diminuer les choix, par exemple, dans ta philosophie, tu peux mettre que tu ne veux pas, voilà, les habits, tu t'habites toujours plus ou moins de la même manière, moi, j'ai toujours une chemise, j'ai un short ou un pantalon, ici où j'habite, évidemment, j'habite en Australie, donc, tu vois, j'ai simplement un short, parce qu'en général, l'été, il fait très chaud, et puis après, je m'habille plus ou moins, j'ai plus ou moins plein de shorts similaires dans ma garde-robe, mes pantalons, ils se ressemblent aussi, tu vois, j'ai des pantalons beige, bleu, etc., et ça m'aide vraiment le matin, je ne prends pas trop de choix, et puis le matin aussi, je sais plus ou moins, j'ai une tâche, j'ai des listes de tâches récurrentes, ça veut dire que le matin, je sais directement ce que je vais faire comme tâche, je me lève toujours à la même heure, je vais au lit toujours à la même heure, je vais au lit tous les soirs, à 23h, entre 23h et 23h15, c'est pour ça que je devrais vraiment être allé au lit exactement à la même heure, et pour un quart d'heure d'intervalle, ça va quand même, mais c'est vrai que ce n'est pas encore l'idéal, par contre, je me lève tous les matins à 5h25, et ça j'adore vraiment, je dors sur un futon, là il est replié, mais tu vois, je dors plus ou moins sur un futon comme celui-là, et puis après, ma garde-robe, et bien j'ai une couette bien évidemment, mais j'ai simplement 7 sous-vêtements, j'ai des t-shirts que je mets parfois au-dessous de ma chemise, j'ai un ou deux polos, qui sont pas mal aussi, et voilà, ça c'est un polo, et puis après, et bien comme j'utilisais, j'ai un short, j'ai deux shorts d'ailleurs, je me demande où sont mes autres shorts, mais ils sont là quelque part, en général c'est toujours bien de prendre comme habitude, de toujours mettre les mêmes habits dans les mêmes endroits, par exemple là, j'ai toutes mes chemises, là, et bien j'ai simplement mes chaussettes qui sont là, tu vois, là c'est ma couette, ici, que je prends parfois pour dormir sur mon futon, mon futon plutôt, plus ou moins mon matelas, là, voilà, c'est un futon matelas, c'est pas vraiment un matelas non plus, là, et bien voilà, j'ai tous mes t-shirts, j'ai pas mal de t-shirts de ma société, où je travaille probablement en tant qu'ingénieur informatique, mais normalement, avant j'avais pas de t-shirts comme ça, voilà, c'est pas trop, parce que sinon tu accumules de la complexité, en général, je mets pas de t-shirts, c'est simplement, bon voilà, maintenant, ça s'est fait comme ça, mais normalement, il faudrait plus ou moins bannir cela, et puis après, et bien, dans ma salle de bain, voilà, tu vois, j'ai un autre short, et, et c'est tout finalement, j'ai pas énormément d'autres choses, et puis après, pour petit déjeuner, c'est plus ou moins pareil, et puis je mange plus ou moins la même chose, en général, je mange un bol, maintenant, avant c'était du, comment on appelle cela, du porridge, porridge, je ne sais plus comment on dit en français, oui, du porridge, c'est aussi des flocons d'avoine, avec du lait, maintenant, c'est des céréales, avec, et bien, du lait, et bien, tout simplement, celui-ci, là, c'est du lait de soja, mais en général, j'essaie d'avoir du lait, du lait d'avoine, c'est meilleur, et, et voilà, c'est plus ou moins tout, tu vois, tu dois vraiment essayer de te connaître, et tu dois vraiment savoir, vers quoi tu veux devenir, et, ta philosophie, ta constitution, ça va vraiment t'aider, ça va être un peu comme un guide, tu ne vas plus jamais être perdu, parce que tu sauras toujours, quoi faire, à quel moment, tu sauras toujours, où tu veux aller, parce qu'il suffit simplement, de suivre, ta philosophie, et ta philosophie, finalement, ça sert à ouvrir des portes, ça ne sert pas à en fermer, c'est vraiment, ça aide à te libérer, à te donner plus de liberté, parce que, tu auras vraiment toute une histoire, de choses que tu veux faire, que tu ne veux pas faire, si tu veux rester en contact avec des amis, ou avec tes parents, etc., et bien, tu, donc, comme règle, mettons, moi, je chatte avec ma mère, deux fois par semaine, une fois le mardi, une fois le jeudi, avant, c'était une fois tous les mercredis, maintenant, c'est deux fois, mais, deux chats, peut-être un peu moins long, un le mardi, un le jeudi, si tu veux, voilà, tu peux tous les soirs, te dire, ok, tous les soirs, j'ai un moment social, où je chatte, où je vais chatter un peu sur les réseaux sociaux, avec certains amis, pendant une demi-heure, tous les soirs, je vais avec ma copine, ou mon copain, et bien, on passe une heure, deux heures, et on passe du bon temps ensemble, personnellement, de 10h à 11h, dans mon cas, tu vois, tu peux avoir plein de choses, bien limitées, comme cela, et puis après, le week-end, là, ça peut être complètement différent, moi, le week-end, évidemment, je passe plus de temps, par exemple, avec ma moitié, je passe plus de temps, à faire d'autres choses, mais, c'est bien, que ça soit, cohérent, et, ta philosophie, ça a vraiment, t'aider, à avoir quelque chose, de concis, de cohérent, et qui peut ainsi, vraiment, te propulser sur la ligne droite, et aller plus vite, plus rapidement, faire plus de choses, et aussi, être plus productif, moins douter, avoir moins de doutes, et moins penser, quel choix je prends, est-ce que je choisis, A ou B, non, parce que tu sais directement, comment, eh bien, tu vas réagir, pour des situations données, tu peux aussi, simplement, voilà, mettre des situations, et quoi répondre, quoi faire, pendant ces moments-là, pour le shopping, c'est pareil aussi, tu te dis, ok, voilà, je vais au shopping, je vais au supermarché, trois fois par semaine, ou bien, je commande la nourriture directement, et je me fais délivrer, mes courses, chez moi, à domicile, ça me coûte, un petit peu plus cher, mais finalement, c'est un gain de temps énorme, eh bien, moi, je n'ai pas de voiture, et c'est un choix, et voilà, parfois, on peut croire, que c'est plus limitant, mais finalement, c'est plus libératoire aussi, parce que j'ai moins de contraintes, j'ai moins de chipot, et voilà, je sais que je n'ai pas de voiture, donc c'est soit l'avion, soit le bus, il n'y a pas d'autre choix possible, c'est la même chose, si, si tu, si pour ton régime, si tu vas parfois au restaurant, eh bien, personnellement, je suis végétarien, peut-être que toi, tu es vegan, ou tu as d'autres, d'autres régimes, eh bien, ce sera pareil, tu vas, voilà, ça sera plus simple, parce que ton choix sera restreint, et finalement, moins de choix, ça donne plus de liberté, le choix tue un peu la liberté, parce qu'au plus tu as de choses, à ta disponibilité, eh bien, au plus c'est dur, de choisir les choses, donc tu dois vraiment essayer, de diminuer le choix au maximum, c'est finalement vivre un peu, une vie, une, oui, un style de vie, assez minimaliste, et ta philosophie, ça va vraiment t'aider, et à mettre plus ou moins, des règles dedans, c'est évidemment pas pour, pour vivre un peu, à l'armée des banques à sable, non, loin de là, c'est simplement, pour finalement, te donner plus, plus de zètes, plus d'ailes, des zètes, en meilleure qualité, c'est comme si tu étais un oiseau, et quand tu mettais des zètes, eh bien, tu peux avoir des zètes en métal, des zètes en plastique, des zètes en carton, eh bien, toi, tu apprends les meilleures zètes, les plus solides, les plus robustes, et ça, finalement, c'est ta philosophie, qui te donne ces zètes-là. La même chose pour les achats, c'est la même chose, tu choisis toujours, mettons, par exemple, j'ai qu'une seule paire de chaussures, mais j'ai une très belle paire de chaussures, qui, eh bien, qui dure vraiment dans le temps. Maintenant, comme je te disais, je vais, voilà, je suis en Australie, donc, bien évidemment, je vais à la plage aussi, je ne peux pas toujours mettre les mêmes paires de chaussures, mais j'essaie au maximum, c'est pour ça que, je n'ai pas des bottes, eh bien, j'ai simplement des chaussures, plus ou moins basses, qui vont très bien des pantalons et des shorts. Et sur la péage ou dans la mer, eh bien, je suis tout simplement pieds nus. J'adore être pieds nus. Quand je vais, mettons, à Witsundays, à la barrière de corail, dans le Queensland, eh bien, c'est la même chose, je galope tout simplement pieds nus, parce que c'est le meilleur, du moins, c'est ma philosophie, j'adore faire cela maintenant, évidemment, c'est bien d'avoir des sandales aussi, mais ça ajoute un peu plus de compétitivité. S'il y a des méduses sur la plage, tu dois simplement faire plus attention, mais tu dois être habitué. Des serpents, il n'y en a pas énormément, ça dépend vraiment d'où tu habites, ça dépend de ce que tu es prêt à risquer, tu vas vraiment te connaître aussi, tu vas vraiment, voilà, tu dois toujours accepter que c'est toi qui l'as choisi. Et s'il y a quelque chose qui arrive, eh bien, dis-toi que c'est de ta faute, c'est ta responsabilité. S'il y a quelque chose qui t'arrive, eh bien, c'est toujours de ta faute, tu es toujours en tort, parce que, finalement, tu aurais toujours pu éviter la chose. Tu arrives en retard au bureau, tu peux simplement blâmer les, voilà, tu peux simplement dire qu'il y avait plein, plein de bouchons sur notre route, et c'est pour ça que tu es arrivé en retard ou bien que le bus était en retard, mais, finalement, c'était ta responsabilité, alors, de partir plus tôt. Tu aurais dû savoir, voilà, tu sais plus ou moins que c'est l'heure de pointe, il aurait pu y avoir des bouchons, il peut toujours y avoir du retard, il peut toujours y avoir un accident sur la route, tu dois anticiper cela. Et donc, finalement, c'est toujours de ta faute, tu es finalement le seul responsable. Et en pensant de cette manière-là, tu vas pouvoir t'améliorer, parce que si tu blâmes toujours les autres, tu ne vas jamais t'améliorer. Si tu remets toujours la faute sur les autres, tu ne vas jamais te dire comment j'aurais pu m'améliorer. Eh bien, si ce problème est arrivé, j'aurais pu justement l'éviter. Même si le problème est venu de l'extérieur, finalement, tu peux toujours essayer de l'éviter. Et la prochaine fois, tu te dis, d'accord, je vais ajouter cela dans ma liste de tests, un peu comme des tests unitaires, où tu vas un peu filtrer les choses, si tu vas te dire, ok, maintenant, je vais éviter cela en mettant cette procédure-là, en mettant cette règle-là en place. Et ça, ça va vraiment te permettre aussi de te libérer. Donc, tu vois, finalement, une philosophie, ça ne se crée pas overnight, du jour au lendemain, ça prend un peu de temps, mais au fur et à mesure, tu verras, ta philosophie va se construire de mieux en mieux. Et, crois-moi, ça va vraiment te donner de la liberté. Du moins, essaye de l'écrire. Non, et ce n'est pas assez finalement. Le mois, essaye de plus ou moins vouer à l'échec, c'est un peu comme si je te dis, voilà, tu rodes dans un avion, moi, je suis ton pilote, et je parle au micro de l'avion, et je dis, voilà, Lady, c'est un legement, je vous dis, je te dis, monsieur et madame, voilà, bienvenue à bord, nous allons partir pour Cancun, au Mexique, et je vais essayer d'atterrir. Eh bien, tout le monde aurait peur parce qu'essayer d'atterrir, eh bien, l'avion, le pilote, est finalement supposé pouvoir atterrir. Il ne doit pas essayer. Et toi, c'est pareil dans ta vie. Tu ne dois pas essayer de faire des choses, tu dois simplement le faire. Et donc, la même chose pour la constitution, tu dois tout simplement faire cette constitution. tu dois la mettre en place. Et fais-le au moins pendant un mois, et puis après, fais le bilan, et vois si ça vaut vraiment le coup de continuer ou pas, et tu dois vraiment t'y mettre. Et t'y mettre à 100%, t'y mettre à fond. Voilà, c'est tout pour cette session, pour aujourd'hui, et je te souhaite une excellente, eh bien, constitution, une excellente écriture de la fondation de ton style de vie. À très bientôt. Ciao. Ciao.